Salut, bienvenue à l'anarchie culinaire. Je suis votre hôte Bob le chef. Ta gang de chums s'en vient d'écouter à la game chez vous, mais il y en a un qui amène sa maudite blonde végétarienne. Pas de problème, parce qu'aujourd'hui on cuisine des courges farcies. You know what time it is? Drop it like a tap. Trop souvent, quand j'ouvre un livre de cuisine végétarienne et que je vois des recettes de courges farcies, c'est super beau et ça a l'air tellement compliqué à faire que je n'en fais quasiment jamais. Pourtant, c'est une recette qui est tellement simple et ça ne coûte rien en plus à faire. Fait que, bien sûr, qui dit courge farcie dit courge. On a deux zucchinis ici qu'on va tout de suite couper dans le sens de la longueur. Là, on va les vider à l'aide d'une cuillère parisienne. Si vous n'avez pas de cuillère parisienne à la maison, bien écoutez, vous pouvez vous en procurer une au Dollarama ou vous pouvez gratter l'intérieur de vos courges aussi avec une petite cuillère à thé. Ça se fait tout aussi bien. Souvent aussi, on va avoir tendance à acheter la chaire de la courge, ce qu'on a retiré finalement de la pleure. Mais nous autres, on va le garder pour notre farce. On va réserver nos courges vidées sur une petite plaque qui va au four. On va maintenant s'attaquer à notre farce. Pour notre farce, on a déjà récupéré ici nos milieux de courgettes, donc la chaire de la courgette pour bien le dire. On va tout de suite hacher ça en petits morceaux. À nos courges, on va ajouter trois artichauts en canne qu'on va prendre le temps d'hacher. Pour donner de la couleur et surtout du bon goût, on va hacher ensemble quelques tomates séchées, à peu près 24 olives noires dénoyosées. On va prendre le temps de tout bien mélanger ça, mais on n'assaisonnera pas avec du sel. On va juste mettre du poivre parce que nos tomates séchées et nos olives sont déjà extrêmement salées. On va maintenant farcir nos courges avec notre mélange. On va en mettre aussi de la farce. Je n'aime pas ça quand ma courge est juste farcie au ras. J'aime ça quand ça déborde, quand ça a l'air copieux comme repas. On va gratiner ça avec du fromage. Moi, j'ai opté pour un bon vieux parmigiano italien. Si vous n'avez pas du parmigiano italien, lâchez-vous l'os avec un petit cheddar, du mozzarella. Seule chose, essayez d'éviter les Kraft Singles. Ça ne donne pas un super beau résultat avec cette recette-là. Il reste juste à envoyer ça dans un four préchauffé à 350 degrés, environ 12 à 15 minutes. Et voilà! Une farce qui fera même sourire les blondes végétariennes de T-Boy. Bon appétit et bon match! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada